... Je ne vais pas vous répondre tout de suite. Je vais d'abord faire un petit détour historique. Parce que ce qui m'a frappé lorsque j'ai écrit plusieurs ouvrages sur les utopies, c'est qu'en fait les utopies sont majoritairement, massivement urbanophobes. Donc la question posée, quelle est l'utopie de la grande ville ? La réponse, pour la plupart d'entre eux, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de grande ville. Le phalanstère fourieriste, où il met en avant l'individu, précisément, c'est-à-dire la deuxième question, il fait un calcul très savant des passions et des désirs des individus. Et il constate, il est un peu maniaque des chiffres, qu'il y a 820 caractères masculins et 820 caractères féminins. Et donc un phalanstère le plus stimulant est habité par 1620 personnes, etc. Donc c'est peu, évidemment. Les plus de 200 expériences de colonies phalanstériennes aux Etats-Unis au XIXe siècle sont toujours de taille excessivement modeste. La question de la taille idéale de la ville est fréquemment posée. Un universitaire belge, Paul Bérock, avait fait des études très savantes là-dessus et avait dit que c'était entre 500 000 et 600 000 habitants. Donc là, déjà, nous, avec les 10 millions, on est à, évidemment, une échelle tout à fait différente. Donc la majorité des utopies, je le répète, c'est très important, sont urbanophobes. La majorité des Uchronies, ce qui est autre chose, c'est-à-dire que c'est souvent des romans d'anticipation. Je pense à Paris en l'an 2000 de Tony Moilin qui est publié en 1869. Je pense évidemment à 100 ans après d'Edouard Bellamy, etc. Là, on est dans des villes paysagères, dans des villes territoires, dans des villes jardins. Je ne dis pas cité jardin, je dis ville jardin. Et donc elles sont peuplées, mais elles sont en même temps géographiquement excessivement étendues. Donc on n'est pas du tout dans cette idée d'une très forte densité. Alors, c'est pour ça que la question de l'utopie urbaine, moi personnellement, je récuse l'appellation. Je pense qu'il n'y a pas d'utopie urbaine. Il y a un usage particulier de l'architecture et de la ville dans les discours utopiques. Et il n'y a pas d'utopie urbaine, ni d'utopie architecturale. Enfin, ça mérite tout le temps quand j'entends, ah mais Nicolas Ledoux, un utopiste, il n'est pas du tout utopiste. Il était l'architecte du roi, il a créé une entreprise, il a dessiné les salines d'Arc et Seudon. Ça n'a rien d'utopique du tout. C'est un franc-maçon, enfin bref. Donc, le corbusier, on vous dit... Le franc-maçon, il n'est pas d'utopique. Non, on vous dit que le corbusier est utopiste, pas du tout. Il y en a un qui est vraiment anti-utopique, c'est bien le corbusier. Il adhère aux valeurs de son temps. Il est un fou furieux de la technophilie de l'époque. Bon, il est l'antithèse de l'utopie. L'utopie, si on voulait en donner un indiqué, ce serait Wright. Et Wright écrit « La ville dispersée ». Enfin, je vais traduire en français son texte. Ça s'appelle « La ville dispersée ». Et c'est effectivement une idée d'une multitude de maisons individuelles, mais attention, pas mitages, pas mitées, parce qu'elles sont situées par rapport à un urbanisme. Et ça me permet d'arriver au deuxième point. À l'échelle planétaire aujourd'hui, la majorité des villes sont édifiées sans urbanisme. La majorité des villes sont construites sans urbanistes. Donc il faut aussi bien avoir ça en tête. Et là, je prépare un nouveau dossier de l'urbanisme. Et même dans notre beau pays, la France, qui a longtemps eu un urbanisme étatique excessivement puissant, un peu trop même, d'une certaine manière, avec des personnalités qui pensaient être les seules à savoir ce qu'était le bonheur de chacun. Je pense à quelqu'un comme Delouvrier, par exemple. Donc là, aujourd'hui, par exemple, en banlieue parisienne, ceux qui font de l'urbanisme, ce sont des promoteurs immobiliers. Ils livrent des quartiers clés en main à des municipalités. Je donnerais à Polonia, Nexiti, Kaufman, tout ça est très connu. Et donc, du coup, ça permet une espèce d'homogénéisation formelle du cadre d'Athibre, etc. Donc, on est très, très loin de l'utopie. Et encore plus loin, si je puis dire, de l'Ukronie, c'est-à-dire d'une espèce d'anticipation, comment on va vivre dans 30 ans, et quel cadre territorial, soucieux à la fois de la nature, on est capable de l'imaginer. A ma connaissance, aujourd'hui, le seul ouvrage qui pourrait répondre à cette question, c'est un ouvrage d'Alberto Magniaghi, qui s'appelle Le Projet local, qui a été publié en français chez Mardaga en 2003, qui est un texte d'un confrère de Florence en 2001, qui est un universitaire, mais militant, et qui, avec Le Projet local, imagine, justement, non pas une ville, mais un territoire. Un territoire urbanisé, puisqu'il est convaincu, à la suite de François Choua et d'autres, que nous sommes aujourd'hui dans un urbain diffus, dans un urbain éparpillé à l'échelle mondiale. Et cette urbanisation planétaire, qui a lieu en ce moment, pour certains pays, comme les pays comme la Chine ou l'Inde, eh bien, on est obligé de constater qu'il y a au moins cinq formes d'urbanisation. Il y a, en premier, massivement le bidonville. On ne peut pas dire que ce soit une utopie. C'est aujourd'hui là où la majorité de la population urbaine réside. Il ne faut pas l'oublier. La deuxième, c'est la mégapole. Effectivement, on connaît la hiérarchie, le classement. Alors là, il faut voir les travaux de Rémy Prudhomme, qui sont tout à fait intéressants, qui expliquent que, à la classification par taille démographique, il faut peut-être y opposer, ou faire voisiner la classification par production de richesse. Et dans ce cas-là, c'est toujours et encore les grandes villes des pays industrialisés, qui aujourd'hui sont dans une autre phase, ils ne sont plus industrialisés, ils sont dans l'économie de l'immatériel ou cognitive, qui aujourd'hui encore produisent la plus grande richesse. Le produit intérieur brut de la région d'Île-de-France est supérieur au produit intérieur brut de 19 des États de l'Union européenne. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a une puissance qui n'est pas simplement que démographique. À côté des mégapoles, il y a évidemment, la troisième forme d'urbanisation très importante, c'est les villes privées, la gaieté de communities. Et ça, c'est planétaire. Et ça, aucun prospectiviste, et aucun utopiste, ne l'avait imaginé, sauf des romanciers, ne l'avait imaginé il y a 10 ou 15 ans. Donc, je pourrais continuer sur les 5 ans, mais enfin bref. Alors, la question intéressante sur les années 60, c'est que dans les années 60, effectivement, on a parlé dans la presse, du topi urbain, on a parlé, il y a eu des expositions, il y a eu des livres, et là, c'est intéressant, parce que c'est des gens comme Nicolas Schoffer, des gens comme Yona Friedman, des gens comme Paul Mémon, etc., comme votre japonais et de tout le mouvement du métabolisme japonais. Bon, c'est des gens, des architectes ou des plasticiens qui sont convaincus que c'est par le progrès technique qu'on va construire la ville et la mégastructure qui va porter cette ville, la ville du futur. Et là, on pourrait rentrer dans le détail, ils sont totalement dans une analyse systémique, ils sont totalement dans une approche binaire de la réalité, ils sont fascinés fascinés par l'ordinateur qui, à l'époque, était à carte perforée, ils sont entièrement totalement obnubilés par l'idée de régulation, il faut que ça circule, il faut que ça circule bien, etc. C'est, évidemment, une série d'utopies urbaines et architecturales dont Michel Ragon a fait l'histoire dans Où vivons-nous demain, qui est un livre très fameux chez Robert Lafond en 1965 et qui, quand on le lit aujourd'hui, on se dit heureusement que ça n'a pas eu lieu. C'est effrayant. C'est absolument effrayant, bien sûr. et c'est quelque chose d'un dirigisme inouï, il n'y a aucune poétique, évidemment, il n'y a aucune approche non plus environnementale. En fait, pour aller très vite, dans l'exposé auquel vous avez échappé et que j'avais préparé, j'avais regardé tous les bouquins qui imaginaient, ou les articles, qui imaginaient l'an 2000 à Paris, enfin Paris en l'an 2000, dans les années 30, dans les années 50, dans les années 60, etc. Et ce qui m'a frappé en lisant tous ces textes, c'est qu'il y avait trois absents de taille qu'on ne pouvait pas imaginer, mais qui sont aujourd'hui indispensables dès qu'on pose cette question. La mondialisation, totalement absente. La préoccupation environnementale, totalement absente. et le déploiement technologique. Mais le déploiement technologique des NTIC, on dit comme ça maintenant, j'étais un colloque le fond, on ne dit pas NTIC, on dit NTIC, sur le TIC, on dit comme ça, ils ne sont plus très nouvelles. Donc, les technologies de l'information et de la communication, eh bien, là, il faut évidemment aller plus loin que simplement les décrire. Il faut voir que c'est une transformation de notre monde sensoriel et c'est une transformation de notre rapport au monde. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose auquel on n'avait pas songé. C'est le couple proximité-distance qui ne fonctionne plus comme avant, le couple dehors-dedans qui ne fonctionne plus comme avant. Il y en a plein qui ne fonctionnent plus comme avant. Et donc, si l'on veut imaginer une ville de 10 millions d'habitants plus ou moins dans les 20 ans à venir, il nous faut prendre en considération cette nouvelle donne culturelle fondamentale sur laquelle on a très très peu d'informations, très très peu de données. Alors là, encore une fois, souvent, ce sont les cinéastes ou les romanciers qui tentent le coup de les explorer. Et je pense en particulier, évidemment, au romancier anglais Ballard qui vous donne une vision absolument apocalyptique de ces mégapoles dans son dernier roman, par exemple, mais dans les précédents de la même manière. Je réagirai juste pour qu'il y ait un peu de débat et pas faire un cours magistral qui va ennuyer tout le monde. Je réagirai à ce que vous avez dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la tour. Je suis dans des dizaines de blogs insultés à longueur de journée parce que j'ai d'un urbanisme pris position contre la tour pour des raisons écologiques. Et donc, aujourd'hui, on est en train de nous baratiner des trucs invraisemblables sur la notion de densité, parce que c'est l'égo des architectes qui veulent absolument construire des tours. La tour est une impasse en hauteur. La tour est quelque chose qui est énergivore, quelque chose qui est absolument en négation même avec l'esprit de la ville, de l'urbanité, de l'espace public, de l'échange, de la rencontre. C'est chacun son toit, chacun chez soi dans sa tour avec des ascenseurs les plus intelligents possibles. Vous savez que Otis maintenant a fait une enquête. C'est aperçu que le citadin ne peut pas attendre plus de 35 secondes l'ascenseur. Donc l'ascenseur est muni d'un logiciel qui enregistre tous les mouvements des jours précédents pour essayer d'anticiper le lendemain son positionnement dans la tour. Bon, donc, bref, on pourrait rentrer dans le détail sur l'objet tour qui est, pour moi, si vraiment il y a un objet qu'il faut se bagarrer d'un point de vue existentiel, pour moi, HQE, c'est haute qualité existentielle, et donc, pour une architecture de HQE, il faut, alors, effectivement, mettre le paquet pour inventer, ce qui n'est pas simple, un urbanisme d'une certaine densité, mais dans ce rapport que le terrien que nous sommes exige, dans ce rapport à la nature, que Wright, encore une fois, avait beaucoup mieux conçu que le corbusier, par exemple. donc, on est dans cette donnée-là, maintenant. Alors, j'ai dû oublier un troisième élément, c'est quoi ? Oui, c'est l'individu. Non, je crois que... Oui, mais je voudrais quand même corriger une chose, c'est qu'on a un discours sur les utopies depuis Thomas More, ce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'utopie est un genre littéraire masculin occidental. sur 1600 titres qu'Henri Desroches a recensés d'utopies écrites, il y a des utopies pratiquées qu'Henri Desroches a aussi visitées, eh bien, il y en a très très peu qui sont rédigées par des femmes et la majorité sont écrites depuis le texte fondateur de Thomas More en 1516 et, en fait, les dernières, c'est les années du début du XXe siècle. Après, on voit que l'utopie change un peu, ça devient un roman, ça devient une fiction, et c'est porté par un romancier plutôt que porté par un réformateur social, comme on disait au XIXe siècle. Eh bien, dans ces utopies-là, qu'il faut vraiment regarder à nouveau, il n'y a pas du tout, comme on le dit trop souvent, enregistrement de la population, négation de l'individu, etc. Non, non, ça c'est faux. Au contraire, il suffit de relire Thomas More. Non, non, il y a une incroyable volonté de permettre à chacun d'être secrétaire. C'était donc une mauvaise question qui a eu le mérite de permettre une bonne réponse. Ben oui, parce que là encore, on a en tête uniquement, par exemple, le meilleur des mondes, effectivement, ou Big Brother de 1984. Mais, c'est autre chose. Ce n'est pas le discours des utopistes. Ce n'est pas le discours des utopistes. deierung sur leрей